Nous voici dans la huitième et dernière vidéo de cette masterclass consacrée au jonglage au pied. Je vous ai expliqué et décortiqué les quatre coups de base du jonglage au pied. Voyons à présent comment les enchaîner aisément. Un bon exercice consiste à attraper la balle entre chaque coup. Je vous conseille donc de mélanger les quatre coups de base, à chaque fois d'attraper la balle et de faire bien attention avant de la renvoyer d'être dans la bonne position, que ce soit avec votre pied d'appui, vos jambes et le haut du corps. Je vous conseille également de varier droite et gauche. Prenez votre temps. L'important est de toujours penser à tous les conseils que je vous ai donnés concernant la totalité de votre corps et le timing. N'hésitez pas, vous voyez, à faire quelques petits pas entre chaque coup afin de vous replacer. Pour augmenter un petit peu la difficulté, nous allons faire le même exercice, mais cette fois-ci sans attraper le footbag, mais juste en le tapant à la main. Essayez, vous voyez, de le taper sur un axe vertical. Profitez encore une fois de ce temps avec la main pour bien reprendre vos appuis. N'hésitez pas, vous voyez, à faire parfois même deux frappes si vous n'avez pas le temps d'en faire qu'une. Une fois que vous maîtrisez bien cet exercice avec le fait d'attraper le footbag et ensuite le fait de le taper, essayez sans les mains. Faites attention à toujours bien poser votre pied tout de suite dans la bonne direction, parfois vers l'extérieur, parfois vers l'intérieur. Pensez également à toujours poser votre jambe entre chaque coup. On voit souvent des gens jonglés au ballon. En faisant quelque chose comme ça, vous allez très vite perdre votre équilibre. Pensez bien à poser votre pied entre chaque coup, même si vous ne changez pas de jambe. Mais essayez évidemment de privilégier le changement de jambe. Une erreur que j'ai souvent constatée chez les débutants lorsqu'ils essayent de commencer le jonglage au pied, c'est qu'ils font une première frappe plutôt bonne en laissant le pied bas. Mais dès les frappes suivantes, ils vont essayer d'aller chercher le footbag le plus haut possible. Vous voyez ? Surtout ne faites pas ça. Gardez toujours votre pied en bas. Ça va vous permettre de bien avoir le temps de prendre la bonne position, ainsi que d'analyser la trajectoire. Vous voyez ? Si la balle tombe d'ici et que je la tape là, j'ai beaucoup moins le temps d'analyser sa trajectoire que si elle tombe ici et que je la tape là. Donc toujours garder la balle le plus bas possible et évitez de chercher à la taper le plus haut possible. Ça ne fonctionne pas très bien. Je voudrais également insister sur l'importance du haut du corps. Vous voyez ? Quand on marche, on a tendance à avancer le bras opposé à la jambe qui marche. Il faut faire pareil au footbag. Ça vous permet de garder l'équilibre. Lorsque vous enchaînez les coups au jonglage au pied, vous devez dès que possible savoir quel coup vous allez pratiquer. Pour cela, il y a une méthode assez simple qui consiste à dessiner un hache devant soi. Avec une barre là et deux barres ici. Je me le situe derrière à l'extérieur du hache. Lorsque la balle va tomber dans cette partie, je vais plutôt privilégier soit le genou, soit l'intérieur du pied. Si la balle est plutôt dans la partie opposée à moi, je vais plutôt aller la chercher avec le dessus du pied. Et si la balle est sur les côtés du hache, alors je vais plutôt privilégier les extérieurs du pied. Vous voyez, avec les quatre coups de base, je peux avoir un footbag qui tombe n'importe où entre cette zone-ci et cette zone-là. Il n'y a que la partie derrière moi que je ne peux pas couvrir. Il suffit tout simplement de pivoter pour aller la chercher avec un extérieur. Dès que vous tapez avec le footbag, vous devez immédiatement savoir où va tomber la balle, dans quelle partie du hache, et donc quel pied et quel coup va aller taper la balle par la suite. J'ai remarqué que parfois les débutants vont essayer de faire un coup à mi-chemin entre le dessus du pied et l'intérieur du pied. Ce qui vous donne un pied avec le dessus du pied légèrement alobique. Vous devez donc choisir exactement lequel des quatre coups de base vous voulez faire, et non pas faire une espèce d'ersatz entre les deux. J'associe ça souvent à une image qui est l'image de la manette au jeu vidéo, sur laquelle il y aurait quatre boutons, et on ne peut pas appuyer sur deux boutons en même temps. C'est donc soit le dessus du pied, soit l'intérieur, mais pas quelque chose à peu près au milieu de ces deux coups-là. Voici un dernier exercice. Il va vous permettre de travailler votre équilibre et la précision de vos frappes. Essayez de taper le footbag consécutivement, deux fois sur le même pied. Voilà, cette masterclass sur le jonglage au pied est à présent terminée. Je vous ai donné tous les bons conseils pour apprendre à jongler au pied. Visionnez les vidéos, revisionnez-les, Éventuellement, mettez sur du papier les mots-clés, les choses qu'il faut vraiment retenir, ou les erreurs à ne pas faire. Et lorsque vous essayez de travailler, de jongler, et que vous faites des erreurs, regardez cette liste et regardez laquelle des choses vous avez oublié de faire. N'oubliez surtout pas que le footbag est un sport. Pensez donc bien à vous échauffer avant de jouer, et éventuellement également à vous étirer un tout petit peu après avoir joué. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas que le footbag est un sport qui se pratique à plusieurs essentiellement. Donc en cercle, mettez-vous en cercle avec des potes, et essayez donc de jongler sans faire tomber la balle, de vous faire des passes. Évitez les cercles trop grands, vu que le footbag ne rebondit pas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'aller la chercher au milieu du cercle. Vu qu'on ne sait jamais quand on aura un moment de lit dans une journée, gardez toujours le footbag sur vous, soit dans votre poche, soit dans votre sac, et à un moment où vous pouvez, n'hésitez pas à le sortir et à pratiquer, seul ou avec des amis. Ça vous permettra de progresser beaucoup plus vite. Si vous désirez pour votre association multisport ou votre club de foot, que je vous donne des cours de jonglage au pied, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus s'il vous plaît de liker ma page YouTube, et d'y laisser vos commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada